On est avec Clarisse Bokobza, une des dirigeantes de sélection Bokobza. On est très contents qu'on avait déjà reçu sur Allogis dans les studios. Comment ça va Clarisse ? Ça va Eric ? On est là pour parler de la campagne de soutien des producteurs israéliens. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu es en contact avec eux actuellement ? Oui, on est en contact quasiment toutes les semaines avec tous les producteurs avec lesquels on travaille. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, c'est très compliqué. Quelle est la situation ? Dans le nord, elle est assez compliquée. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi à tous faire les vendanges avant le 7 octobre. Dans le nord, ils ont été déplacés. Donc ça fait plus de six mois qu'ils n'habitent plus chez eux. Tous ceux qui étaient au centre sont restés chez eux. Ceux qui sont dans le sud sont impactés parce qu'ils ont tous les hôtels où les gens des Kiboutis ont été transférés, qui sont à côté des caves. Sans compter qu'au niveau des travailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis en Milouim. Il y en a beaucoup aussi qui ont été très affectés par le 7 octobre et ce qui a suivi. Donc c'est un peu compliqué. Alors, on peut citer un peu les noms des vins ? On peut les situer géographiquement pour les auditeurs ? On a deux caves au nord, qui sont à côté de la frontière avec le Liban, qui sont la cape de Odem et la cape de Matar. D'accord. Donc eux, eux, ont été déplacés depuis le 7 octobre. Ensuite, vers le centre, on a la cape de Tabor qui est à côté de Tibériade. Qui est connue. Voilà. La cape de Carmel qui est à Zirron Yaakov. La cape d'Alexander qui est plutôt vers Natalia. Ensuite, on descend, on a Flamme et Castel qui sont à côté de Jérusalem. D'accord. On a Béthel et Psagote qui sont dans le Chambron. Et on a la cape de Yathir qui est vraiment celle qui est le plus au sud, qui est à côté de Bercheva. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, vous avez été impactés par cette situation ? Le 7 octobre a été un traumatisme pour tout le monde. Et c'est vrai que nous, on a vu les ventes vraiment baisser entre le 7 octobre et quasiment début décembre. Où, effectivement, avec Ranuka, on va dire que la vie a repris un cours à peu près normal et que les ventes ont repris un petit peu. D'accord. Donc là, le but de cette campagne aujourd'hui, c'est justement de soutenir les producteurs israéliens. On va demander aux consommateurs, aux amateurs et aussi à ceux qui boivent ponctuellement pour les fêtes du vin, de consommer du vin israélien. Comment t'es tombée dans le vin, Clarisse ? Alors, nous, c'est une société familiale. Avec mes cousins, on a la 7e génération de la famille à travailler dans la société familiale. Donc, effectivement, on a commencé à faire des alcools et puis après, on s'est mis au vin cachère. On a commencé à faire les premiers vins cachères dans les années 60 à peu près. On essaye de continuer un peu la tradition familiale en faisant du vin. Alors, c'est vrai qu'on a décidé, nous, il y a très longtemps, il y a à peu près 20 ans, de commencer à importer des vins israéliens. Et effectivement, on essaye de faire travailler au maximum les producteurs israéliens parce que la qualité du vin israélien s'est énormément améliorée depuis une quinzaine d'années. L'évolution du vin israélien, parce qu'on a souvent tendance à comparer ou alors à dire qu'il est un peu plus cher que le vin français. C'est vrai parce que c'est un vin importé, donc forcément, il y a le transport, il y a des coûts. Mais aujourd'hui, sincèrement, certains vins israéliens peuvent vraiment rivaliser avec des grands crus français. D'ailleurs, même dans les compétitions officielles, pas forcément dans le cachère, c'est déjà le cas. On peut goûter un bon vin dans les 20 euros, quelque chose comme ça. On peut avoir un bon vin israélien. Même à partir de 15 euros, je pense que c'est tout à fait possible. À partir de 15 euros, on peut avoir un bon vin israélien. Clarisse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces fêtes et pour cette année ? Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut souhaiter quelque chose. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Allogis, avec Radio Shalom et avec tous les autres importateurs de vins israéliens, c'est vraiment faire un focus pour ces fêtes-là, de soutien aux producteurs israéliens et donc conseiller aux gens d'acheter du vin israélien pour les fêtes de Pessar cette année. Alors Clarisse, pour ces fêtes de Pessar, tu vas boire du vin ? Évidemment. Et du vin israélien, bien évidemment. Tu m'as dit que c'était le vin rouge que tu préférais. Moi, je préfère le vin rouge et a priori à Pessar. On doit consommer du vin rouge, donc je vais essayer de consommer 4 verres, peut-être pas de 4 capes différentes, mais en tout cas, je vais essayer de consommer le maximum de vin. Avec la bonne quantité. Avec la bonne quantité. Merci Clarisse pour cette interview. Donc, on souhaite à tous les producteurs israéliens, Raksamehar, pour les fêtes de Pessar. On vous incite à consommer du vin israélien. Et c'était Sélection Bokobza pour Halogi.